Adrien, tu avais annoncé cette semaine qu'il fallait être concentré du début à la fin et ne rien laisser et finalement cet essai en fin de première mi-temps, on a l'impression qu'il vient clairement contre ce plan de jeu. On prend exactement le même la saison dernière. C'est-à-dire qu'on ne se retourne pas, une pénalité jouée rapidement, une passe et dans l'ambute. Tu l'avais dit, on avait dit qu'il fallait être concentré. Mais bon après, il y a trop de choses qui ont manqué quand même sur le match. Autant contre Provence, on avait été un peu absents dans l'engagement. Là, il n'y a rien à reprocher. Sur toutes les séquences et les peu de séquences qu'on a pu avoir, on a avancé avec le ballon, on a trouvé de l'avancée dans le jeu. Mais des séquences de jeu, il y en a eu trop peu. Il y a pas mal de petites choses qui n'ont pas fonctionné. Sur les échanges de jeu au pied, on l'a perdu. Ce qu'on avait gagné la semaine dernière, on l'a perdu. Voilà, deux touches directes, des ping-pong qui ne sont pas en notre faveur et c'est nous qui reculons et ça finit par ce petit coup de pied par-dessus, une pénalité. Donc voilà, on a perdu le combat sur le jeu au pied. On a quand même été bousculé sur la conquête. On perd le combat en conquête. On prend trois pénalités en mêlée, on perd des touches. Donc ça ne te permet pas de t'installer confortablement dans le camp et de mettre l'équipe sous pression. Donc voilà, il y a trop de petites choses qui manquent et ce n'est pas lié à l'investissement des joueurs. C'est sur ces grandes échéances qu'on déséquipe un peu au-dessus. Peut-être qu'on se met cette pression et on rate le petit dernier geste. Tu rates 14 points au pied aussi. Sur ces matchs-là, tu rentres bien dans ton match. Tu as 20 premières minutes qui sont intéressantes ou tu les laisses dans leur 22 et tu ne les concrétises pas. C'est beaucoup de petites choses et tu te mets le doute. J'ai des boules clairement. Je voulais gagner ce match. Les mecs ont bossé dur pour gagner ce match. C'est une défaite à domicile. Ça fait vachement mal à la tête. Ça fait super mal à la tête. Donc voilà, on a un groupe qui a des ressources, qui a du ressort, qui est capable de se déplacer, de faire un gros match, mais ce n'est pas le début qu'on voulait. Ce n'est pas le début qu'on voulait. Donc on a du boulot, tous. Joueurs, staff, on a tous du boulot pour être plus précis et il faut se mettre en route. Il y a aussi 20 pénalités contre nous. Ça joue aussi. C'est énorme. Pénalités sur ces échanges de jeu aux pieds, où on se fait gratter le ballon dans nos 22, c'est beaucoup trop. Pénalités sur les bélés, pénalités dans le jeu au sol, pénalités offensives. Quand on est en possession du ballon, à 5 mètres de la ligne et à 2 mètres de la ligne, on prend une pénalité contre nous. C'est beaucoup trop. Parce que tu avais tiré conventionnellement de la défaite du premier match. Satisfaction à Bézier, et puis là on retombe. Tu retombes sur un truc qui met les glandes. Parce que Provence, tu n'as rien à en tirer. Tu n'étais pas dans le combat. La table de jeu, elle a été plus claire. Vous êtes rentré dans le match. Bien sûr. On l'avait préparé comme il faut, je pense. Dans les tronches, on était prêts. On avait tous envie. Effectivement, on ne sort pas de notre camp. On est beaucoup pénalisés. Sans dire que ça te fait douter dans la tronche et que tu commences à t'interroger. Forcément, on est dans leur camp beaucoup au début de match et on n'arrive pas à scorer. Après, il y a de la conquête. On a été beaucoup trop pénalisés. Il y a plein de trucs comme ça. Alors qu'on l'avait bossé. On savait comment... Notamment la touche. On savait que leur alignement était très performant. On avait bossé pour les contrer. Ça ne nous a pas souris. Ils ont fait le match parfait extérieur comme on a su le faire la semaine dernière. Ils sont venus chez nous. Ils ont gagné la garde d'occupation. Ils ont entendu qu'on fasse des fautes. Ils ont engrangé les points. Et puis voilà. Un essai casquette. Parce qu'on se dort dessus. Et puis voilà. Vous mettez beaucoup de pression. Parce que c'est à la maison. On a l'impression qu'ici, vous êtes la semaine dernière à Vésil. C'était... Non, je ne crois pas qu'il y a toujours un peu de pression. Forcément, il en faut. C'est important. Mais non, je ne crois pas qu'il y avait trop de pression. Avant le match, on n'était pas inquiets. Je me sentais concentré, prêt à faire la guerre, prêt à faire un gros match. Et je pense que c'est la préparation qu'il fallait. Puisque je pense que dans l'engagement, dans tout ça, dans le combat, on y était. Mais bon, la preuve que ça ne suffit pas. Donc voilà, il y a encore énormément de boulot. On va essayer de digérer ça le plus vite possible. Mais il ne faut pas qu'on se mette la tête à l'envers. Même si ça fait deux défaites à la maison pour un début de championnat. C'est compliqué à encaisser. Elle a eu lieu, cette guerre, ce soir, dans l'impact ? C'était comme d'habitude, en plus en dessous ? Non, je crois que ça y était. Il y a eu des beaux impacts. On s'est envoyé, mais c'est ce à quoi on s'attendait. Après, c'est comme on disait, dans la conquête, dans toutes les fautes qu'on a pu faire dans le jeu courant, qui nous mettent dedans. On n'arrive pas à sortir de chez nous. Forcément, c'est compliqué. Est-ce que le manque d'ambiance, tout ce qu'il y a autour du terrain, ça joue aussi quand on est à domicile ? On n'a pas ce 16e homme, comme ça peut être le cas les autres ? C'est vrai qu'on le ressent un petit peu. La différence ici, dans ce stade, c'est vraiment cette main courante et ce public qui est là au plus près et qui nous pousse beaucoup. Là, c'est vrai qu'on le sent. C'est sûr que c'est important, parce qu'on le ressent quand on est sur le terrain. Je remercie les supporters, même encore ce soir, d'avoir poussé derrière nous. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous a manqué, où on s'est dit qu'on ne se sent pas soutenus ou quoi que ce soit sur le terrain. On sent qu'il y a moins d'ambiance, entre guillemets, parce qu'il y a moins de monde. Mais on entend quand même encore les supporters et on sent qu'ils poussent derrière. Donc non, ce n'est pas un manque. L'interprétation de cette règle là aujourd'hui, sincèrement, a tue le spectacle. Parce que même si on a vu des coups de pieds, mais c'est logique, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on a vu des ballons aller de droite et de gauche. Mais il y a quand même une part du spectacle qui est un petit peu annihilée, par peur de faire des fautes. On se fait chier. Je te le dis, moi. Vous n'allez pas le dire. Non, mais je te le dis vraiment. Parce que la réalité, c'est que ce qui nous a fait performer, c'est de mettre des séquences longues, de tenir le ballon, de mettre les équipes dans les cordes. Et aujourd'hui, tu n'es plus là-dedans et tu n'es plus là-dedans. Et tu n'es plus là-dedans parce que dès que tu vas au sol, tu as une demi-seconde de retard et boum. Donc tu te plombes le moral. Tu es sur un rugby avec un espèce de triptyque qui est occupation, conquête, défense. Voilà. Donc quand tu ne gagnes pas ces trois points-là, c'est difficile de gagner. La semaine dernière à Béziers, tu gagnes l'occupation, tu gagnes la conquête, tu gagnes la défense. Alors bon, tu peux aller gagner le match. Quand tu n'as pas ça, derrière, tu peux jouer. Je suis pour le romantisme du French Flair et du jeu dans tous les sens. Mais c'est suicidaire aussi. Donc on va trouver les solutions, on va bosser pour trouver les solutions. Et voilà, on n'est pas là où on voudrait être en tout cas. Et on n'a pas la copie qu'on ne rend pas la copie qu'on doit rendre. C'est clair. Donc on va se bouger le cul. Un compétiteur raisonne comme toi, tu as raison, mais il n'y a pas le feu au lac quand même. Non, parce que notre capacité à nous déplacer, à prendre des points. Mais tu vois, là, tu dois prendre un point. Tu as une pénalité à la soixante dixième. Tu es dans un jour où ton buteur est bien, tu l'apprends. Et il te reste dix minutes où tu peux t'enflammer, mettre le feu, mettre l'équipe sous pression parce que tu cours à quatre points derrière. Et tu es rentré dans ton bonus. Sauf que là, tu ne l'attends pas parce que tu es un peu dans ce doute. Et tu vois, c'est des choses qui échappent ça un peu. Donc voilà, il n'y a que des compétiteurs. Je pense qu'il n'y a pas un mec qui n'est pas peiné du résultat et puis du spectacle. Parce que tu n'oses pas le dire, moi je te le dis, on se met chier. C'est vrai, tu as senti une belle équipe de Yo quand même, costaud. Après, c'est fidèle à ce qu'on s'attendait. C'est ce qu'on a vu à la vidéo, ce qu'on connaît d'eux. C'est une équipe propre. C'est précis sur leur lancement, sur toute la conquête, sur leur jeu. Ce soir, ils n'ont même pas fait énormément de jeux. Mais comme on disait, ils ont gagné l'occupation. Ils sont venus chez nous, c'est propre. On sent que c'est réglé. Mais on est capable de faire des matchs comme ça à la preuve. La semaine dernière, c'est ce qu'on a fait. Oui, c'est une belle équipe. Mais en termes de jeu, on ne s'est pas senti dépasser ce soir. Ils ne nous ont pas dépassé parce qu'ils nous ont mis 5 temps de jeu. Et on était à la bourre et quoi que ce soit. Oui, c'est une belle équipe, on le sait. Mais bon, voilà. Il ne faut pas les bader non plus et les regarder en 3D. C'est une belle équipe. Mais ici, ça aurait dû se passer autrement. Il y a des gros regrets quand même. Les bader et les regarder en 3D. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.